peps et scott passion chien l'apprentissage par le jeu tout simplement salut j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour trois tutoriels consécutifs qui vont être basés sur l'éducation du chiot alors l'éducation du chiot on pourra en parler pendant des heures voire même pendant des jours déjà rien que le fait de savoir les comprendre comprendre leurs comportements savoir comment agir avec eux savoir comment les accueillir et puis surtout savoir ce qu'il faut apprendre à son chiot avant tout autre chose et bien dans ces trois vidéos c'est ce qu'on va faire on va d'abord parler de ce qu'il faut privilégier comme apprentissage ça ce sera donc dans la première vidéo dans la deuxième je vais vous expliquer la manière de préparer des séances la manière de travailler la manière de progresser parce que vous êtes beaucoup à me demander quel est l'exercice qu'il faut privilégier avant un autre quelle est la manière de progresser dans les vidéos qui sont au sein de notre chaîne et puis après ça dans la troisième vidéo vous allez voir on va parler de questions plus précises notamment sur les mordiments sur la manière de gérer la cage etc vous allez voir il ya vraiment plein de sujets qui seront traités donc dans cette troisième vidéo également les sujets qu'on va traiter sont en relation avec les questions que vous posez fréquemment alors notamment on va parler par exemple par où commencer l'éducation avec son chiot quand commencer l'éducation le chiot qui le fou le soir ça c'est une question qui est très fréquemment posé les chiots qui mordit beaucoup mon chiot est têtu combien de fois par jour doit-on travailler avec son chien l'ordre idéal des commandes toujours la même personne ou plusieurs personnes pour pouvoir éduquer un chien un seul chien à la fois ou plusieurs chez en même temps mon chiot connaît déjà tout ça à partir de trois mois l'hyper attachement vous allez voir on va parler vraiment de beaucoup de sujets l'ordre des vidéos à suivre sur notre chaîne comment apprendre l'importance du renforcement vous allez voir il ya vraiment plein de sujets on commence tout de suite mais d'abord par un petit avertissement mon but tout au long de ces vidéos sera de vous parler le plus franchement possible et sans détour pour vous faire comprendre et surtout pour vous sensibiliser à ce qu'est réellement un chiot alors dites vous bien que tout ce que vous voyez comme film comme vidéo sur internet où vous voyez des chiens qui font des actions tout à fait spéciales ou spectaculaires dites vous bien que tous ces chiens ont été éduqués et ont travaillé pour pouvoir justement faire ses mouvements aucun chien n'a la science infuse quelle que soit sa race chaque chien a un potentiel incroyable et c'est pour cette raison que je vais vous dire prenez le chien qui vous correspondra si vous n'avez pas encore fait votre choix définitif que vous regardez cette vidéo avant même d'avoir votre chiot dites vous qu'il y a à peu près 400 races de chiens et que vous allez trouver au sein de ces 400 races au moins celui qui vous correspondra vraiment parfaitement si vous prenez un chien uniquement pour son esthétique parce que vous trouvez que ce chien est beau et que ce chien est hyper sportif et que vous ne l'êtes pas du tout et bien vous n'allez jamais trouver une relation agréable avec votre chien prenez donc un chien non pas pour son esthétique mais par rapport au plaisir qu'il vous apportera et surtout par rapport à ce que vous allez pouvoir lui apporter ça c'est vraiment ce que je tenais à vous donner comme avertissement avant de commencer vraiment cette vidéo maintenant que vous êtes averti on peut commencer alors quand est ce que l'éducation du chiot elle commence eh bien en fait l'éducation commence dès le moment où vous avez récupéré votre chiot chez l'éleveur on va commencer donc à apprendre d'abord tout ce qui est comportement avant d'apprendre ce qui est commande pourquoi eh bien en fait dans les comportements c'est ce que le chien va avoir besoin au quotidien tout au long de sa vie et c'est ça qu'il va falloir se concentrer à apprendre à son chiot avant d'apprendre des commandes qui elles peuvent s'apprendre bien plus tard et qui sont pas forcément nécessaires si vous avez un chiot qui sait faire le beau et qui sait rouler et qu'à l'inverse votre chiot mais ne sait pas se promener en laisse mordi à bois et grogne et bien en fait vous avez tout fait dans le mauvais sens on va donc travailler de façon étape par étape pour progresser rapidement et surtout apprendre les choses essentielles à son chiot par quoi commencer l'éducation eh bien je vous conseille si vous êtes revenu en voiture avec votre chiot c'est directement le lendemain de remettre votre chiot en voiture de faire des voyages fréquents avec votre chiot alors dites vous que le chien lorsqu'il sera adulte bête vous devrez de temps en temps aller chez le vétérinaire vous devrez probablement vous déplacer pour aller en balade etc et qu'il va falloir du temps pour que le chien soit vraiment à l'aise en voiture donc directement je vous conseille de remonter en voiture le lendemain le surlendemain et ainsi de suite ça c'est déjà une des premières choses ensuite quand vous rentrez chez vous et bien laisser le chien découvrir son nouvel entourage son nouvel environnement pour lui tout est nouveau donc il va falloir un petit peu de temps pour qu'il s'y sente à l'aise plus ou moins quatre jours on en parle tout de suite ensuite si vous avez des animaux et bien c'est à ce moment là qu'il va falloir présenter votre chiot aux autres animaux alors mettez le fréquemment avec les autres animaux chiens chats etc n'oubliez pas qu'avec les chats c'est assez difficile vous devez prendre vraiment l'habitude de garder votre chiot près de vous et pour beaucoup de chiots ils ont tendance à vouloir courir après les chats c'est à vous vraiment de canaliser votre chiot et de le garder près de vous pour que le chat puisse vraiment garder sa place et se sentir à l'aise et continuer à être donc avec vous et ne pas avoir un chat qui va se retrouver donc perché en permanence sur des armoires ou de voir se cacher à l'étage parce que votre chiot va passer son temps à courir derrière c'est à vous vraiment c'est un long moment c'est vraiment un moment de patience mais il va falloir que vous canaliser votre chiot pour vraiment l'empêcher de partir courir après le chat et de faire justement que votre votre chat puisse continuer donc à vivre à son aise c'est la même chose pour les autres animaux si vous avez des poules des lapins etc mettez les directement et bien ensemble mais fait tout pour canaliser votre chiot même si c'est difficile c'est vraiment ce qu'il faut faire durant les quatre premiers jours le chiot ne va pas être vraiment lui-même en fait il va devoir tout découvrir et vous allez voir que il va vraiment s'affranchir au fil du temps ce que je vous conseille c'est pendant ce temps là en tout cas de lui apprendre ses jouets directement lui apprendre les bonnes manières c'est vraiment durant ces quatre jours qu'il va falloir vous investir à fond pour l'analyser pour le comprendre pour vraiment l'orienter vers les choses importantes il va falloir que vous commenciez à apprendre quand est ce que votre chien va faire ses besoins puisqu'au départ le chiot n'est pas propre est ce qu'il va falloir faire c'est vraiment analyser et scruter votre chien de manière à voir vraiment chaque chien ses petites mimiques à ses petits comportements juste avant de faire ses besoins une fois que vous les aurez analysés que vous les aurez repéré vous allez pouvoir vous dire à tiens à partir de maintenant mon chien va devoir faire ses besoins regardez bien par rapport aux heures auxquelles il a mangé s'il fait ses besoins directement après regardez il ya vraiment une vidéo sur la propreté qui va vous aider à comprendre comment est ce qu'il va falloir faire d'autre part il va falloir apprendre les jouets à votre chien pour lui apprendre ses jouets c'est très facile il suffit simplement de les mettre dans un endroit alors l'idéal c'est sa cage si vous travaillez avec la cage ou une petite caisse etc mais en tout cas mettre ou un panier mettre les jouets donc dans ces endroits là et surtout de les avoir marqué d'une odeur alors l'odeur idéale c'est de les avoir plongé pendant un jour ou deux dans ses croquettes si vous donnez des croquettes vous remuez bien les jouets dans les croquettes et vous allez voir que les jouets vont s'imbiber de cette odeur de cette manière là ça va permettre aux chiots de comprendre que ces jouets sont en fait la même chose ont la même odeur que la nourriture qu'ils mangent et il va très vite faire l'association que ça lui appartient doit vraiment falloir faire attention au départ d'être vraiment attentif pour éviter que le chiot n'aille mordi et vos câbles vos meubles etc est toujours redirigé sur ses jouets si les jouets ont un arôme bien particulier le chiot va très vite apprendre en fait que ce sont ses jouets d'autre part ensuite ce qu'il va falloir faire c'est vivre tout à fait normalement il va falloir lui faire découvrir les bruits ambiants dans votre domicile alors il faut surtout éviter de vivre en silence en sourdine en disant attention le pied là il faut pas le réveiller non c'est tout à fait faux il faut vraiment vivre normalement il faut absolument que vous fassiez même un petit peu plus de bruit que normal alors bien entendu faut pas tirer au fusil à côté de ses oreilles mais ce qu'il faut faire c'est vraiment vivre tout à fait normalement avec des bruits d'une porte qui claque avec quelqu'un qui rentre avec différentes voix etc il faut vraiment vivre comme vous vivez normalement ne pas chuchoter de façon à ce que le chiot soit habitué vraiment au bruit et à son environnement d'autre part il y a une vidéo un fichier audio que j'ai sorti je mets le lien ici en bas vous allez pouvoir donc le charger avec des sons à faire découvrir ce que je vous recommande c'est vraiment de faire des bruits chez vous parce que les bruits réels seront toujours bien supérieurs aux bruits que vous allez pouvoir faire écouter sur une installation alors fait croquer des bouteilles claquer des verres l'un contre l'autre des casseroles des laisser tomber quelque chose par terre une cuillère en bois etc en fait une porte qui claque tout ce qui est comme bruit fréquent et que le chien entendra tout au long de sa vie à partir du moment où le chien a été vraiment habitué ou avec tous ces bruits là et bien en fait il va se sentir beaucoup plus à l'aise quand ces bruits seront dans son entourage n'hésitez pas non plus à sortir à l'extérieur alors vous pouvez bien entendu prendre votre chiot dans un sac on va donc privilégier au départ tout ce qui a trait à la socialisation alors la socialisation est bref donc profitez-en pour faire découvrir un maximum d'animaux un maximum de personnes de votre famille notamment de votre entourage des enfants des bébés des personnes adultes des ados des personnes âgées des personnes en chaises roulantes des personnes de différentes nationalités différents costumes vous voyez donc le facteur le policier etc profitez-en vraiment pour faire découvrir à votre chiot votre univers ce que vous allez vivre ce que vous vivez au quotidien et c'est vraiment ça qu'il faut vraiment privilégier au départ n'oubliez pas que c'est le moment idéal aussi pour apprendre à votre chiot à ne pas aller dans certains endroits alors si vous voulez que votre chien ne monte pas l'étage que vous voulez que votre chien ne rentre pas dans telle ou telle pièce c'est à partir de ce moment là qu'il faut directement commencer ne laissez pas le chien faire tout ce qu'il veut parce qu'une fois qu'un comportement est acquis chez un chiot et bien il est considéré donc comme définitif il va être très difficile de faire marche arrière et à partir de ce moment là c'est du temps que vous allez perdre il vaut mieux apprendre directement ce que vous souhaitez apprendre donc à votre chiot voici à présent quelques remarques hyper importantes alors sachez qu'un comportement va toujours être tenu beaucoup plus rapidement qu'une commande verbale alors c'est tout à fait normal si je vous demande d'apprendre simplement que vous devez mettre vos mains sur la table pour manger ou que je vous demande d'apprendre une récitation de deux pages et bien vous allez avoir beaucoup plus difficile à retenir la récitation alors que le comportement va être assez facile et assez évident et si je vous demande dans cinq semaines et bien de le comportement et vous allez vous souvenir très rapidement qu'il faut mettre sa main sur la table à l'inverse vous allez avoir beaucoup plus difficile à m'expliquer la récitation que vous aviez appris cinq semaines auparavant et bien pour le chiot c'est exactement la même chose pendant la phase de socialisation le chiot arrivera à retenir énormément de comportements et c'est à ce moment là qu'il faut vraiment en profiter pour lui apprendre tous les bons comportements en tout cas un maximum parce que tous les comportements auxquels il aurait été confronté et bien il en aura absorbé quand même une grosse partie la deuxième remarque importante ne jouez pas de trop avec votre chiot alors bien entendu il faut jouer avec son chiot mais si vous avez des enfants ne les laissez pas jouer toute la journée avec le chiot parce que au plus vous allez en donner au chiot au plus ils vont vouloir au plus vous exciter un chiot au plus il sera nerveux et au plus vous avez de chance lorsqu'il sera adulte d'avoir un chien qui sera et bien en fait super nerveux qui aura toujours besoin de jouer qui sera toujours demandeur à l'inverse si vous prenez l'habitude de démarrer les phases de jeu de les arrêter et bien les et puis après ça d'avoir un chiot qui est calme pendant ces phases pendant les phases donc de repos et bien vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un chiot qui sera calme plus tard et il est beaucoup plus facile de mettre le mode on a un chien en lui disant voilà maintenant on va faire des activités sportives maintenant on va faire du sport on va jouer à la balle on va s'éclater etc c'est beaucoup plus facile à déclencher un chien à démarrer que de le mettre sur off et de lui dire maintenant voilà j'aimerais bien que tu arrêtes de courir que tu arrêtes de sauter que tu arrêtes d'être excité si le chien l'a toujours été et bien ça va être très difficile de le freiner par la suite pensez-y donc joue avec votre chiot mais faites-le de façon intelligente ne le fait pas courir toute la journée profiter vraiment de phase bien calme pour l'avoir vraiment de façon posée et vous allez voir que plus tard ce sera un atout pour vous et pour lui pour la remarque numéro 3 ce que je vous dirais c'est n'essayez pas d'apprendre à la vitesse que vous souhaitez apprendre mais laissez le chien apprendre à la vitesse à laquelle il est capable d'apprendre et ça va faire vraiment une grosse différence beaucoup trop de personnes s'imposent des buts et des objectifs en disant voilà j'ai entendu que le chien de telle personne s'est assis après autant de temps le chien d'un tel avait compris la propreté à partir de quatre mois l'autre savait dormir etc et vous vous imposez des buts en fait ce qu'il faut faire c'est laisser le chien évoluer à sa vitesse et vous allez voir que vous allez trouver beaucoup plus de plaisir à laisser le chien progresser à sa vitesse plutôt qu'à vous imposer quelque chose et de voir qu'en fait votre chien va se buter un certain moment parce qu'il n'arrivera pas à assimiler tout ce que vous souhaitez lui apprendre faites vraiment attention à ça laissez-le grandir à son rythme laissez-le évoluer à son rythme et vous allez voir que vous allez en profiter pleinement tous les deux beaucoup plus que vous si vous vous imposiez des buts bien précis ce qui nous permet de passer directement à la remarque suivante ne confondez jamais compris et acquis alors vous allez voir qu'un chien est capable de comprendre ce que vous attendez de lui en peu de temps par exemple une position simplement la position à 6 par exemple vous allez voir que le chien est capable de comprendre qu'il doit se mettre dans cette position en peu de temps par contre pour qu'elle soit acquise cette commande et bien elle va falloir longtemps il va falloir apprendre la commande verbale il va falloir apprendre la commande gestuelle et puis il va y avoir cette fameuse règle des 3d vous savez on en parle assez souvent c'est durée distance distraction et pour qu'une commande soit acquise et non pas comprise il y a une grosse différence il va falloir non pas une semaine non pas deux semaines mais plusieurs mois et pour certains mouvements même peut-être plusieurs années donc dites vous bien que comprendre donc avoir compris et une commande qui est acquise et bien en fait il ya vraiment une grosse différence est vraiment beaucoup de temps entre les deux ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien vous mettre en tête dès le départ comprendre donc compris et et la quatrième remarque elle portera sur la complicité la complicité elle viendra avec votre chien tout d'abord si vous avez bien choisi votre chien on en parlait justement dans l'introduction si vous avez pris un chien qui vous correspond vous allez avoir beaucoup plus facile à avoir cette fameuse complicité et puis la deuxième chose c'est que la complicité elle ne vient pas en une semaine elle ne vient pas en quinze jours elle vient vraiment au fil du temps au fil du travail que vous allez faire avec votre chien et surtout avec cette fameuse règle des 4p qui revient souvent c'est passion patience persévérance et positivité à partir du moment où vous allez passer du temps avec votre chien que vous allez le comprendre que vous allez lui laisser le temps de vous comprendre également et bien vous allez voir que cette complicité elle va s'accentuer au fil du temps n'oubliez pas que ça ne vient pas comme ça spontanément c'est vraiment le temps qui va faire que cette complicité apparaîtra et naîtra on passe maintenant au chapitre suivant qui est mais qu'est ce que c'est que l'hyper attachement cut ce petit moment juste pour vous dire que si vous appréciez notre contenu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça nous permet d'avoir plus de vues et de pouvoir vous faire par la suite probablement plus de contenu d'autre part si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner en cliquant simplement sur le petit onglet qui est ici en bas et puis après ça d'appuyer sur la petite cloche qui ressemble à celle ci de façon à ne rater aucun de nos contenus n'hésitez pas non plus à partager il suffit simplement d'appuyer sur le bouton partage et ça nous permettra d'avoir plus de vues d'autre part si vous appréciez notre contenu n'hésitez pas à nous rejoindre sur facebook on est vraiment très très présent et puis aussi sur instagram si vous appréciez les belles photos on se retrouve maintenant pour le prochain sujet c'est parti on ne va pas parler de tous les détails de l'hyper attachement parce qu'on pourrait en faire un sujet rien qu'à lui seul mais ce qu'il faut savoir pour que votre chiot soit heureux est vraiment bien dans ses pattes et bien il va falloir en fait lui apprendre à vivre seul certains moments de la journée et à se détacher de vous sans être avec vous en permanence 24 heures sur 24 alors il faut savoir que dès le départ en fait votre chiot il était accompagné de sa mère il était en compagnie de sa fratrie il a probablement même été en compagnie de l'éleveuse ou de l'éleveur s'il a été élevé dans une famille et ce qu'il va falloir faire c'est savoir maintenant apprendre à votre chiot à être seul à certains moments de la journée la majeure partie des problèmes qu'on peut rencontrer chez un chien adulte viennent en général des problèmes d'hyper attachement alors un chien qui souffre d'hyper attachement eh bien il va détruire il va aboyer il va pleurer il va faire ses besoins il y aura un manque de propreté et vous allez voir que c'est en fait ce qui engendre une grosse partie des problèmes chez la majeure partie des maîtres et c'est pour ça qu'il ya beaucoup de séparation je vous avais dit que j'allais vous parler franchement si vous voulez avoir un chien qui est bien dans ses pattes et que vous voulez éviter tous ces problèmes justement d'hyper attachement dans le futur eh bien il va falloir que vous ne vous en fassiez une raison dès le départ il va falloir apprendre même si c'est difficile même si votre chiot va pleurer au départ et même si ça va vous paraître pénible il va falloir comprendre que c'est pour son bien et que si vous voulez éviter donc des problèmes futurs il va falloir donc lui apprendre à ne pas souffrir d'hyper attachement tous les problèmes d'hyper attachement et tous les problèmes de comportement que vous allez pouvoir rencontrer avec votre chien eh bien sont de votre faute et non pas de celle du chien tout ça ça dépend simplement de la manière dont vous allez éduquer votre chien dès le départ alors si vous essayez d'éduquer votre chien comme un humain ou comme un enfant eh bien en fait vous foncez droit dans le mur le chien a vraiment besoin de connaître son son statut au sein de la famille de savoir qu'il est géré et un chien qui sait qu'il est géré ne va pas essayer de se gérer lui-même et va surtout ne pas essayer de gérer son environnement donc à partir de ce moment là eh bien vous allez avoir un chien qui sera beaucoup plus heureux dans ses pattes parce que justement il ne va pas essayer de gérer son environnement lui-même puisqu'il sait qu'on le gère à sa place un chien qui peut se reposer sur son maître eh bien va pouvoir être beaucoup plus confiant et beaucoup plus calme et beaucoup plus serein qu'un chien qui ne se sent absolument pas géré pour lesquels il va devoir essayer de gérer lui-même la situation d'où les problèmes qu'on peut rencontrer c'est à dire les problèmes déjà d'hyper attachement qui vont faire que le chien va se mettre à pleurer à dégrader et puis après ça avec les problèmes d'un chien qui n'est pas géré il va essayer de gérer donc lui-même donc il va essayer de vous faire faire ce que lui souhaite que vous fassiez et à partir de là mais ça peut partir donc en morsure en aboiement en agressivité tout ce qu'on peut s'imaginer comme comportement non désiré chez un chien dites vous bien que ce n'est pas de la faute du chien que c'est de votre faute et qu'il suffit simplement de commencer convenablement dès le départ en commençant par les bases et surtout avec une bonne éducation on va parler à présent de l'importance des premières nuits donc qui sont vraiment importantes dans l'éducation du chiot alors il ya déjà plusieurs sujets qui ont été traités notamment d'en comprendre son chiot de a à z volume un thème numéro 1 dans la cage 1 dans la cage volume 2 mais s'il ya quelque chose que vous devez vraiment retenir pour les premières nuits de votre chiot et bien c'est surtout ne dormez pas avec votre chiot c'est vraiment hyper important pourquoi et bien parce que vous allez lui permettre de comprendre qu'il peut dormir seul à partir du moment où vous apprenez à votre chiot qu'il peut dormir seul et bien c'est déjà un très grand pas donc dans son éducation de chiot et surtout dans son éducation future à l'inverse si vous dormez avec votre chiot ou que vous dormez dans la même pièce ou bien que vous dormez dans le canapé juste à côté de lui et bien en fait vous faites que simplement commencer déjà ce problème d'hyper attachement et que vous renforcez petit à petit donc il va falloir dès le départ faire comprendre à votre chiot qu'il est capable de dormir seul et c'est déjà une étape de franchie pour évoluer très rapidement dans l'éducation du chiot je vous explique ça tout de suite on va pas rentrer carrément dans tous les détails mais à partir du moment vous apprenez à votre chiot à dormir dans un espace restreint alors que ce soit une cage que ce soit un parc que ce soit un petit local n'importe quoi un endroit que vous avez confiné c'est vraiment ce qu'il faut donc c'est un endroit restreint à partir du moment où vous apprenez à votre chien à dormir seul et bien vous allez vous réveiller pendant la nuit pour le sortir vous allez donc lui apprendre la propreté durant la nuit vous allez lui apprendre à dormir seul alors il est beaucoup plus facile d'apprendre à un chien à être seul durant la nuit parce que pendant la nuit bel chien en fait il fait exactement la même chose que vous il dort à partir du moment où vous lui apprenez aussi la propreté durant la nuit mais quand le chien dort il a tendance à plus facilement se retenir et puis après un certain temps vous allez voir que vous allez pouvoir le laisser pendant cinq heures ou six heures seul pendant la nuit sans pleurer et surtout en étant propre vous aurez appris de cette manière là durant la nuit à être seul beaucoup plus facile qu'en journée et vous aurez appris à votre chien à être propre aussi durant la nuit à partir du moment où le chien arrive à se retenir pendant la nuit et bien il va voir plus facile à se retenir durant la journée à partir du moment votre chien apprend à être seul durant la nuit et bien vous allez avoir beaucoup plus facile pour lui apprendre à être seul durant la journée et vous allez voir que toutes les étapes en fait de l'éducation sont en fait des petites étapes qu'il va falloir franchir l'une après l'autre et si vous essayez et bien d'apprendre à votre chien à être seul lorsque vous disparaissez durant la journée alors qu'il est incapable de rester seul durant la nuit et bien voilà vous allez déjà vous confronter à un problème il vaut mieux passer par l'apprentissage d'être seul durant la nuit et puis après ça vous allez avoir beaucoup plus facile à apprendre à être seul durant la journée le sujet suivant c'est mon chiot est têtu alors ça je lis vraiment souvent dites vous bien que votre chien n'est pas têtu votre chiot n'est pas têtu quelle que soit sa race alors même s'il y a des chiots qui ont plus facile à comprendre que d'autres et d'autres qui ont plus difficile à comprendre chaque chien est capable d'apprendre toutes les commandes de base et en tout cas à très bien être compris par son maître la seule chose c'est l'impatience des gens bien souvent les gens pensent que le chien va tout comprendre comme ça que c'est inné et donc c'est ce manque de patience qui fait que vous avez l'impression que votre chiot est têtu prenez vraiment de la patience n'oubliez pas que votre chien ne parle pas votre langue le chien ne parle pas français le chien n'a aucun langage à la base et qu'il va falloir que vous appreniez à communiquer l'un et l'autre alors c'est sûr qu'au départ c'est pas facile il va falloir trouver un moyen de communication et ça prend du temps alors pour apprendre toutes les commandes quelles qu'elles soient et bien il va falloir du temps et ce que beaucoup de personnes ont c'est qu'elles pensent que ces commandes vont s'apprendre comme ça on a un claquement de doigts que le chien va comprendre et on va s'entêter on va lui faire faire répéter cinq fois dix fois cent fois et pour finir en fait on se retrouve avec un chien qui est complètement perdu qui est complètement paumé comme on peut dire et puis en fait ce chien ne va pas continuer à progresser bien au contraire alors que si vous faisiez des toutes petites périodes et que vous les faisiez fréquemment c'est ça qui va faire que votre chien va commencer à vous comprendre c'est la régularité et la fréquence des séances en étant petit c'est parce qu'il faut pas oublier non plus que les la concentration d'un chiot est vraiment minime au départ le chiot va arriver à se concentrer pendant deux trois minutes pas plus et si vous vous entêtez à faire des périodes qui sont longues etc bien votre chien en fait il va être complètement perdu d'où cette idée d'avoir un chien qui était tué qui ne veut pas apprendre limiter donc les apprentissages bref dites vous simplement qu'il va falloir du temps dites vous donc que si vous avez un chiot qui ne fait pas ce que vous attendez de lui eh bien c'est fort probablement parce que vous ne vous exprimez pas et vous ne vous faites pas comprendre comme il faut remettez donc vous en question essayez d'apprendre d'une autre manière bien souvent ça fonctionne mieux laisser un petit peu de temps aussi ne vous entêtez pas et vous allez voir que si vous vous entêtez c'est vous qui est têtu plus que votre chien et votre chien lui n'est pas têtu vous allez voir qu'en prenant un petit peu de temps et un petit peu de recul votre chien comprendra très bien ce que vous attendez de lui et vous allez voir qu'il n'est pas si têtu que ça une autre question qui est fréquemment posée c'est peut-on éduquer un chiot à plusieurs personnes et aussi peut-on éduquer deux chiens simultanément pour la première question je vous répondrai oui on peut éduquer un chiot à deux personnes sans aucun problème même voire trois pour tout ce qui est commande de base alors les commandes de base c'est assis debout coucher reste vient tout ça ça va être tout à fait possible d'apprendre à deux personnes il suffit simplement de se mettre d'accord sur la commande verbale la commande gestuelle et surtout la manière pratique dont vous allez apprendre ça à votre chiot il ya vraiment qu'un problème par contre à partir du moment où vous allez vouloir faire des choses plus évolué des tricks comme on appelle alors à partir de ce moment là si vous travaillez au cliqueur et bien il sera préférable que vous fassiez une commande complète à une seule personne et une autre commande une autre personne tout simplement parce que on n'a pas la même approche de décomposer les phases en général quand on apprend un tour on décompose en différentes phases chaque personne à son approche différente de cliquer et de d'apercevoir donc ces phases donc ce que je vous conseille c'est vraiment d'apprendre les tricks mais chacun de votre côté et puis les commandes de base sans aucun problème donc à partir du moment où tout est bien carré et qu'on sait bien comment est-ce qu'on va travailler d'autre part est-ce qu'on peut travailler deux chiens simultanément alors là je vais vous dire que si vous avez un chien qui est capable déjà de se coucher et de patienter et bien vous allez pouvoir travailler l'autre chien mais on ne travaille jamais deux chiens simultanément au départ donc pour l'apprentissage on travaille pas les deux chiens simultanément pourquoi parce que les chiens n'ont pas la même vitesse d'apprentissage ne comprennent pas les mêmes choses de la même manière donc il va falloir travailler les bases avec un chien et puis après ça on va travailler les bases avec l'autre chien par contre une fois que la commande est là acquise rien ne vous empêche de renforcer les commandes avec les deux chiens simultanément vous pouvez faire par exemple assis couché rouler etc donc de façon synchronisée avec deux chiens à partir du moment où les commandes sont acquises voilà ça c'est ce que je pense donc pour ce qui est de l'apprentissage à plusieurs personnes et de l'apprentissage à plusieurs chiens question suivante c'est mon chiot est fou le soir que faire alors il ya beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant mais voilà mon chiot le soir est complètement dingue il se met à courir dans tous les sens il aboie il nous attrape par le pantalon il vient attraper nos pantoufles il court il saute et bien voilà en fait ce qu'il faut faire c'est simplement se dire que ce comportement est tout à fait normal chez les chiots ça arrive pratiquement chez tous les chiots et que ça va disparaître au fil du temps au plus le chiot va grandir au plus il va devenir adulte au plus ce comportement va s'estomper va diminuer et va même aller jusqu'à disparaître une fois que le chien sera vraiment adulte alors ce qu'il faut faire la première chose c'est de se dire que crier ne sert à rien parce qu'à partir du moment où vous criez et bien vous donner de l'importance c'est la même chose lorsque votre chien aboie si vous criez dessus et bien en fait vous ne faites que de renforcer le comportement d'autre part n'essayez pas de l'attraper non plus l'attraper c'est rentrer dans un jeu c'est à dire que le chien va continuer va renforcer justement ce comportement mais alors que faut-il faire et bien justement ce qu'il faut faire c'est l'ignorer ça c'est vraiment ce qui est idée à la faire et le mieux même encore c'est carrément de quitter la pièce alors vous quittez la pièce à partir de ce moment là votre chiot va comprendre que c'est un comportement qui ne vous plaît pas du tout alors dites vous bien que ça ne va pas être résolu en un jour ou en deux jours votre chiot va prendre le temps de comprendre que c'est un comportement qui ne vous plaît pas et à partir de ce moment là il ne va pas cesser de le faire mais en tout cas ces périodes vont être beaucoup plus réduite et puis il va limiter ça dans le temps au plus vous renforcez au plus le chien va le faire longtemps dans le temps et donc ce qu'il faut faire c'est vraiment ne rien faire et se dire que ça va passer que c'est un surplus d'énergie qui est tout à fait naturel chez les chiots auquel il faut pas faire attention il vaut mieux tourner le dos et puis après ça vous allez voir que ça va s'estomper au fil du temps cette première vidéo s'achève donc sur le thème de mon chiot est fou le soir ce que je voulais vous faire découvrir dans cette première vidéo c'est vraiment l'importance que vous allez avoir pour l'éducation de votre chiot que ça ne va vraiment pas être facile tous les jours et que ça va être long que l'on privilégie d'abord les comportements avant quoi que ce soit comme apprentissage de commandes puisque dans cette vidéo vous avez vu qu'on a fait que des comportements dans la prochaine vidéo on travaillera justement tout ce qui est apprentissage des commandes alors bien entendu ça va être la chronologie des commandes à apprendre etc et dans la troisième vidéo on traitera donc des sujets plus délicats tels que les mordiments etc si vous avez apprécié notre compte je vous le répète une dernière fois n'oubliez pas de vous abonner et de partager c'est toujours sympa on se retrouve très bientôt et comme je le dis tout le temps bon entraînement allez salut